C'est à l'aide de la main de son collaborateur donc c'est son collaborateur là-bas c'est bon ou on dit un poteau là on est bandeau là ici son visage on est bandeau là ici son visage là-bas là on n'étudie pas les noms sinon on veut pas les aïa quoi là si les noms pis ça veut pas ça ici là-bas là c'est bon ou des émotionnistes là mais non et ils utilisent le motion des gens pour avoir de la visibilité c'est tout sinon c'est pas les gens qui sont sous l'émotion et je pense qu'elle n'a pas là-bas ça va se régler on n'a pas attrapé zone de tubuleuse plus yann 54k et quand tu es rapide c'est les gens voient qu'elle a été pensé il y a deux minutes waouh on a fait une vidéo à sa bonne vue c'est ce qu'on avait montré dans un live c'est un abus c'est un abus mais dites nous c'est c'est quoi snap chat ou facebook non attend 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 c'est gâté tennez moi j'ai enregistré pour poster il faut qu'elle le prenne et puis j'ai enregistré mais il faut une vie de sa joue quoi snap chat ou quoi attend il aime' tu veux ça va pas on va poster sur son compte On va libérer ma fille. 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 On va couper la vidéo pour se dire rapidement sur TikTok. Les gens m'envoient. Mais la manière dont Scotty s'est lavé les mains, c'est que… En plus, j'ai dit toujours, quand tu dois, il ne faut jamais te tâcher. Ça, c'est un conseil que je lui donne. Parce qu'une fois que tu dois à quelqu'un, quand la personne t'appelle, il faut répondre. Quand tu ne répondes pas, on a l'impression que tu te fous des gens. Et je pense que c'est ce qui arrive à Scotty. C'est pour ça qu'il a lâché, puisque c'est lui qui la protégeait. Comme tu écoutes bien ce qu'il dit. Tu sais, quand tu parles à l'argent, tu dois rembousser. Et elle doit rembousser. Et elle va rembousser. Ça, là. C'est coléa, elle a vie. C'est pas… C'est pas… Elle travaille pas. Comment va rembousser ? Même produit, là, même, on dit quoi. C'est doré. Allé, là, c'est tout est trafic. On voit tout mon format de ciel. Tout a budget et trafic. On ne sait pas comment on fait tout le monde est trafic. Mais une personne qui n'a pas été capable, d'une personne qui n'a pas été capable de rester fidèle à son corps d'origine. C'est l'un mais j'aime pas vouler. Ah, vous aussi. Même via qui est dans son corps, là, à fond. C'est pas précis. Elle n'a pas eu des liens. Elle n'a pas eu des liens. Elle n'a pas mis des liens. Mais c'est quand je suis non, quand je suis bien. Non, c'est pas grève. Ils ont déplacé partout dans ce groupe. Parce qu'elle était beaucoup. Attends, m'a été libéré. Il voit dans les commentaires. C'est bizarre. J'ai demandé ami Tourochou, tu as la preuve de ce que tu dis ? Tu peux nous envoyer le sourd ? C'est douille, c'est fou. la vidéo là où on dit qu'elle va être libérée oui envoyez nous en tout cas s'elle a été libérée tant mieux ça veut dire qu'elle n'est pas coupable voilà ça a été libéré ça veut dire qu'elle n'est pas bien pour la vidéo parce que là c'est pas pitié puis pardon pardon des gens on sait qu'il soit libéré la fille je demande par quoi qui rétire sa pleine je demande par quoi qui rétire sa pleine tu m'as libéré ma fille voilà non c'est incroyable tu as fait tout trafiqué là tout trafic là c'est les réseaux sociaux tient à toi même elle n'est pas encore libérée il dit non mais je pense que si elle a libéré mais elle va prendre des engagements en fait c'est que c'est parce qu'elle est sautée elle va faire tout ce coup elle va prendre des engagements de toutes les manières je pense qu'ils vont la laisser mais bon il fallait qu'il lui montre que plus qu'elle s'est foutue de la gueule en fait donc je pense que arriver au niveau du parquet mais va prendre des engagements fermes pour rembourser l'agent des gens c'est ça en fait sinon elle n'est pas encore libérée mais Al Moustapha est en temps de négocier avec les autres pour qu'on puisse la libérer maintenant comme Yann le disait s'il y a d'autres plaintes contre elle même si lui libère il rétire ça sera compliqué parce que s'il y a d'autres plaintes contre elle ah Yélène franchement je dis mon son affaire me donne un peu la flemme hein mais bon j'espère que quand elle va sortir de là elle va reprendre son business elle va se s'appuyer parce qu'elle a déjà suivi elle est déjà elle a beaucoup de followers donc elle n'en faisait pas autant en fait sur son fric sur sa façon de gagner sa vie des trucs comme ça ça n'allait pas attirer autant d'attention tu vois mais tellement qu'elle a montré à tout le monde qu'elle était un peu riche tu vois jusqu'à rabaisser les gens souvent en live c'est un peu ça qui a attiré l'attention des gens donc vivant mieux vivant caché souvent tant mieux qu'elle soit libérée un pas abonné à elle donc du coup je vois même pas c'est là ils vont c'est non moi j'en vois mais je suis pas abonné à elle je vois souvent des rediffusions sur l'autre là et tout mais bon marcoso qui est celui-là qui a plus de relations en Côte d'Ivoire je pense que je croyais qu'avec juste un seul coup de fil mais hier j'ai compris qu'il n'avait aucune relation il connaît qui celui-là hier j'ai compris que c'était du laissez l'homme de mes rêves pardon s'il vous plaît il a chanté déjà les fauchés la dame c'est beaucoup d'argent si un près de 50 millions c'est pas petit hein c'est énorme hein marcoso je pense qu'il demandait pardon sur un live il demandait pardon pour qu'on la libère aussi donc je sais pas si lui aussi c'est parce qu'il a le plus debout marcoso d'aujourd'hui les gens de pauvres dont je pense qu'ils pourraient rembourser un coup parce que c'est sa fille qui n'avait qu'à décaisser les 50 millions pour donner c'est tout et puis elle a lui rembourser au fur et à mesure non Aïcha elle n'est pas libéré mais ils sont tournés négocier ça c'est que les al-moussafa aller voir c'est quoi c'est Zagba non avec les autres il veut attendez je viens je vais au labo et puis il revient tout de suite en savoir si vous avez vu les followers non moi je dis toujours qu'on pense qu'on n'est suivi pas des milliers de personnes quand tu as un problème c'est là tu comprends vraiment ce que tu as vraiment des followers du coup tout le monde s'est retourné contre elle parce qu'elle même n'a pas été juste parce qu'elle a quand même des followers ils ont quand même cotisé un million elle a des gens deux millions mais non oui ça faisait deux millions je crois non ils ont dit un million et demi ça peut arriver deux millions un million quatre cents ce matin en fait ce matin donc peut-être que ça a avancé jusqu'à ce qu'elle dise d'arrêter peut-être elle a quand même des gens qui la suivent ramener l'argent attend il ya de vie j'ai une partie oui puisqu'elle ne veut pas de cet argent là à un mort sa plus grosse communauté c'est les lgbt qu'elle a tourné le dos alors que je pense que si elle n'avait pas tourné le dos à ses petits non elle n'a pas tourné le dos moi de ce que j'ai vu sur quelques vidéos comme envoyer elle ne soutenait pas juste la pédo cri crié c'est qu'elle a tourné le dos à tout le monde il ya d'abord entendu les témoignages des petits là quand ils étaient en train de parler chez andras tu dois mettre vijan ils sont collés contre elle ils sont remontés contre elle parce que elle contre elle a elle a suivi bêtement parce que eux ils estiment que ils connaissent le monde ils connaissent la vérité mais ils peuvent pas trop parler parce que c'est la oubli les gens vont les cracher dessus de la manière d'être accusé et de l'heure là ils savent ce qu'il s'est passé dans le monde là-bas ils savent qui est oubli qui n'est pas oubli ils savent que c'est un règlement d'être contre la rayade ils disent que non non je t'explique avis ça n'a rien à voir en fait ils disent eux mêmes qui sont de l'autre côté ils sont contre la pédophilie tu comprends mais elle m'a bio elle aurait pu leur demander de ne pas mélanger le combat en fait on est contre la pédophilie mais tu ne peux pas dire aux gens d'aller contre elle a dit simplement qu'elle était la méra et après qu'elle a vu que ça a changé naturellement elle est venue ah mais là ils sont fâchés parce qu'ils étaient chez babani et peut-être que tu dormais t'as pas suivi là bah elle n'a rien fait parce qu'ils disent qu'aujourd'hui ils n'arrivent plus à aller au boulot et que tout ce que ma bio utilise pour faire rigoler là c'est le langage des oubis en fait parce qu'elle les a beaucoup pour toi et elle les fréquente beaucoup donc tout ce qu'elle dit ces petits mots qu'elle fait pour faire rigoler les gens eux c'est comme ça qu'ils s'expriment et les oubis mais ils n'ont pas senti ils n'ont pas en fait elle n'a pas porté du soutien et aujourd'hui je pense que c'est eux qui ont confondu il y a beaucoup qui sont cachés et tout et tout alors que elle bon c'était c'était le marraine mais bon dans cette histoire là elle a carrément tourné le dos quoi donc elle va payer ça très cher moi je pense que c'est eux qui ont confondu les choses parce que de ce que j'ai entendu dire cette dame en fait elle les soutient toujours elle a dit qu'elle était la mère des oubis qu'elle était toujours avec eux vu les situations qu'ils vivaient en fait en Côte d'Ivoire là bas et tout qui se faisait t'arrasser mais par contre elle est contre la pédo machin c'est ce qu'elle a dit après tu sais à comprendre les choses de notre manière tu vois ah bah voilà arrête d'écrit dans les commentaires à bas les oubis ça signifie quoi en fait tu veux dis quoi par là quand tu mets à bas les oubis parce que si tu viens ici pour écrire à bas je vais te bloquer prudia chauffe trop mon coeur non mais c'est un être humain vous savez très bien donnez lui de l'amour pour qu'elle comprenne qu'elle elle voulait voir Mada derrière les barreaux elle voulait voir Réane derrière les barreaux mais alors qu'elle dites lui simplement que tu as fait une faute mais on ne voulait pas te voir derrière les barreaux pour qu'elle comprenne voilà qui non je pense que est l'élu de Dieu assise d'abelle attend elle doit rester pour six mois et tu souhaites la prison à cette dame là et comment il doit rester là bas pour six mois toi aussi c'est pas gentil et je pensais que c'était des tronchères non 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 pas des tronchères vous voyez ça vous apprendra et moi si j'ouvre mon paypal ici je vous dis venez cotiser pour moi il n'y aura personne hein vous avez les gens qui vous vendent les rêves voilà je m'envoie comme c'est le folux là il m'envoie là-bas je m'envoie ici il y en a plus ou d'argent même et lui j'ai là on voyait lui on vous voulez pas envoyer le lion à gentil faut envoyer 300 euros là bon voyou bon voyou bon voyou 300 euros tu divides tu divides tu divides on voit on va maintenant faire ce bout là j'ai mis du vert et maintenant je mets du rose par dessus et on va voir ce que ça donne attends je te suis je vais te donner mon paypal et si c'est pas vrai un gentil et tu préfères paypal pour voir on voit ici là encore je ne sais pas trop ce que c'est c'est peut-être une demi-passe et on a aussi un autre montage on dirait une demi-sœuvre voici tout le montage qu'on a pu faire il y a un petit peu de tout et toutes ces choses de notre passion il y a même un cul c'est un royal il doit vraiment être très mal en temps on va maintenant faire ce serpent à un moment donné qu'il ya un souci qu'il ya un tel problème sur la toile sur l'état pas dû ça va encourager les gens parce que elle a fait ça aujourd'hui là si vous vous mettez à mettre une cagnotte en place pour rembourser ses dettes dans tout le monde va faire ça tout le monde va s'élever et puis va faire ces gens de conneries et puis on va dit bon on va on va on va cotiser une cagnotte pour pour l'aider il faut que elle elle comment je dis ça elle elle paye pour sa bêtise voilà même si tout à l'heure on la libère mais elle comprendra façon ça après et puis ça va ça va casser son image elle va comprendre qu'il ya une conséquence derrière elle va assumer les conséquences et ça ça sera des conséquences graves parce qu'elle avait une image qu'elle protégeait que voilà les gens lui donnaient un peu d'accorder beaucoup d'importance mais elle va voir cette image là cassée elle va voir que voilà elle est descendue elle est descendue de son échelle donc il faut arrêter il faut pas qu'on qu'on encourage la bêtise ça c'est une grosse bêtise il faudrait que elle assume elle assume et que elle prend des vrais engagements pour rembourser les protagonistes voilà parce que ceux qui ont cotisé l'argent là pour lui donner là c'est parce qu'eux aussi ils avaient des projets ils avaient des trucs à faire c'est pour ça qu'ils sont rentrés dans cette tontine ah ben en train quand je prends ma tontine de 14 millions 15 millions voilà des trucs je dois faire et ils ont serré la ceinture ils ont ils ont ils se sont mis une pression pour payer maintenant à leur tour toi tu prends tous tous les agents et toi tu vas faire des projets et puis tu tue 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 de deux ça ça se fait pas ça se fait pas donc il faut pas encourager faut pas encourager c'est vrai on veut pas qu'elle aille en prison mais là la garde à vous qu'elle a fait depuis deux trois jours là je pense qu'elle va comprendre et elle va comprendre et son image aussi va prendre un coup elle va assumer les conséquences de ça parce que tout ça c'est les conséquences tout ça ça va faire partie des conséquences elle va comprendre et je pense que j'espère vraiment qu'elle recommence plus j'espère qu'elle recommencera plus voilà c'est une grosse erreur mais il faut apprendre de ses erreurs aussi voilà il peut dire quelque chose rapidement eto et j'ai dû faire la patrouille la question qu'on se posait effectivement c'est elle qui a fait le poste donc sa copine a dit que elle est décide de ne plus faire la continue c'est moi oui c'est vrai ça il y avait j'entendu ouais donc c'est ça du point oui après son poste là elle a traité les guendées là-bas oui parce qu'après son poste à la réforme quand l'autre poste je n'ai absolument rien demandé à personne ils ont chié dans votre tête direct voilà tu vois donc moi je suis d'accord avec elle en fait justement parce que la manière elle ne veut rien dit tu as un problème les gens te voient l'amour non 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 famille non en fait je sais qu'elle ne trouve pas donc en fait je sais qu'elle dit là c'est comme ça sa copine a fait moi je vois pas le mal elle peut ne pas apprécier mais il y a des façons de parler aux gens sur les réseaux tu fais pas un poste comme celui là parce que là tu t'adresses pas à ces gens là tu t'adresses tu t'as en fait tu t'es pas adressé à celle qui a initié ça tu t'es adressé à tout le monde c'est un français ça reste qu'elle vient de l'île à la personne qui a lancé la cagnotte je n'ai rien demande à personne dans le chien aux têtes ok voilà la personne celle qui a fait elle a deux têtes en fait non elle est le respect non 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 et doit pas que d'elle et parle de tout le monde sans peut-être le vouloir mais parle de tout le monde elle ne parle pas de tout le monde je n'ai pas dit je ne vous je ne vous ai rien demandé je n'ai pas la personne cela s'adresse à la blagueuse il y a déjà le vous ils ont chié dans vos têtes là c'est tous ceux qui ont cotisé en fait la blagueuse à tous ceux qui ont cotisé elle ne parle pas des bonnes volontés qu'ils ont donné mais la manière de le dire mais la manière de le dire c'est pas du tout pour l'achat j'ai un an envoyé personne c'est que oui c'est vrai mais c'est la manière de le dire c'est tout elle a loupé elle parle pas de tout le monde est pas de la blagueuse et son staff c'est tout non est pas de ce qu'on fait en bon français là quand tu lis ça ça s'englobe tous ceux qui ont cotisé aussi un même si peut-être que c'est parce qu'elle a essayé de dire mais c'est ce que ça comprend qui vous êtes je vous envoyer à ma soeur je suis pas vous voir qu'est ce que tu en je dis je suis entièrement d'accord avec elle le fait de décliner moi aussi moi aussi on a vu si on a vu si la bagarre tout est sorti là elles ont passé le temps s'insulté tout même si elles se sont réconciliés un semblant de réconciliation je peux le dit comme sans guillemets ou une histoire de pédocriminalité je ne vais pas aller cotiser pour moi et de me prendre ça pour m'insulter ah ouais après comme elle dit je ne t'ai rien demandé je ne vous ai rien demandé toi et on se battait d'accord elle est libre là je vais dire que c'est une grande femme elle peut régler ses problèmes mais vous venez comme ça fait pour moi c'était une façon même de la rabaisser en fait tu vois parce que tu ne peux pas te dit que tu es tu es une lait d'elle vraiment très supérieure et puis pour une histoire de je ne sais combien de millions on vient de demander aux gens de faire un litio donc demain j'ai bah oui oui en fait un vigilant cette façon de parler oui c'est vrai 50 millions on va dire enfin on sait qu'on n'a pas le montant exactement je dis je ne sais pas combien mais quand tu demandes aux gens de faire un litio c'est comme si tu rabaissais la personne et demain les gens prendront ça pour l'insulter en fait l'insulter voilà oui parce que demain quand ils vont dire tu n'avais tu n'as rien là tu as tu devais aux gens les gens prises on t'en a cotisé pour toi si c'est pas nous j'ai l'écoupi derrière les barreaux elle a aussi son image aussi à protéger même si elle est dans les problèmes on va pas aller faire l'acadienment pour lui donner moi pour ça je suis d'accord avec elle voilà ça pouvait se dire mais non pas la stratégie de communication pour avoir pour avoir encore plus de personnes qui vont l'aimer oui c'est vrai qu'elle a un grand coeur non on peut pas rabaisser comme ça pour profiter des des sentiments des gens encore exactement victoria ce sont mes abonnés qui ont cotisé pour toi sinon tu as l'aide d'aïnaïna nana je vois là elle a fait que la dame m'a bien ouvert un peu misolé quand même va c'était parce que même s'il ya des choses qu'elle n'apprécie plus c'est du genre parce que tu n'en ça c'est je ne comprenez pas qu'elles se sont clasher deux meilleurs amis elles étaient ensemble au maroc elles se sont clasher là qu'est ce que la blogueuse n'est pas venu dit tous les secrets sont sortis non même à fédé et c'est 20 20 sorti des dents non si c'est vraiment sorti des dents alors donc si ils sont venus dit que tu te va va c'est j'ai cotisé il ya des menaces qu'on continue sur toi c'est ça qu'il va pas sortir c'est un chantage à vie un chantage personne à son merci finit pas la situation il faut garder sa dignité et elle a bien fait de décliner cette offre là comme ça au moins elle garde sa dignité et son honneur si tu vas pas bâtir sa copine elle connaît sa copine c'est une grande gueule elle connaît sa copine elle fait bien de décliner comme ça au moins elle garde un peu d'honneur un peu le peu d'estime et peu d'honneur qu'elle a là elle va le garder parce que là son honneur prend un coup mais en acceptant publiquement d'accepter cette cagnotte là elle bafoue en quoi sa dignité sans son honneur c'est sûr c'est ce que je disais depuis le matin j'ai dit que ma bio c'est que les ivoines ils sont là les vieux pékin qu'on est là forcément ils vont venir donner leur poitrine poêle elle va pas faire deux jours là bas et c'est ça donc là là même elle a bouffé puis y'a rien c'est ce que ça veut dire maintenant après et c'est parce qu'ils vont trouver peut-être qu'ils vont trouver un ténatote là elle va gâter leur million pour leur donner paye en cinquante mille à cent mille en deux cent mille pour les gens des projets tu as venu gâter ça comme ça c'est quand qu'on commence à péter un million c'est quand ils sont mis là mais c'est gâté c'est gâté les ivoinien là on est pas les sentiments c'est tout nul à non c'est pas la première fois qu'elle a convoqué là bas et c'est qu'un jour forcément ça a pété ils vont envoyer la main elle a certaines relations je dis pas de grande relation elle connaît c'est un vieux paix est ce que ça a rentré dans pas bon pardon c'est ce qu'elle disait matin parce qu'ils voient aussi ça bac est là ils l'ont des appris par les sentiments non dans des sacs battus à l'été avait dit oui c'est vrai mais il faut qu'il faut que tu dises ce que ce que ta fille a fait c'est pas bien ça c'est un sentiment il est d'un peu plus après tu vas l'arrêter et son agent s'on doit rembourser va guérir sans c'est quand il est ensemble et peut-être même 20 par voit tout ça c'est à moi de la libéraux qu'on lui a donné un mois pour rembourser l'agent ils vont forcément la libérer mais va prendre des engagements ferme en fait de rembourser l'agent voilà elle apprend de forcement des engagements très ferme mais bon à la libérer je connais pas le sens de la relation de lui dans cette histoire en fait il était très oui oui si si ah il était très fri elle avait qu'elle traite et il était dur mais lui qu'on a pris ça là où lui qu'on n'a jamais c'est lui qui était au milieu enfin si tu veux c'est lui qui faisait la médiation 1 et il dit que quand il appelait décrocher puis son téléphone il peut l'appeler pendant des jours et des jouets décroche pas il répond pas ne me rappelle pas non plus et il a pas qu'il a demandé à ses vétiers de faire qu'ils ont envie de faire non je comprends mais je comprends pourquoi il se prononce à elle je comprends je comprends en même temps qu'il parlait il donne en même temps des conseils que tu ne peux pas vivre je peux pas vivre au dessus des témoignages voilà que mon scottis je suis dans une deux pièces je suis tranquille ici à bidjan en france j'aime ça c'est foutu un peu de scottis donc scottis a demandé à ses gars de faire ce qu'ils ont vu de faire quoi tranquille moi je vois lui c'est juste laver les mains voilà et la critique quand même si tu veux la vie qu'elle se donne donc elle n'a pas vraiment les moyens de sa politique l'initiative qu'ils ont pris pour la cotisation parce que ma vie elle est la balle elle savait qu'elle allait sortir mais imaginez un peu c'est-à-dire que la blogueuse là si c'est comme on appelle ça c'est la bonne et les abonnés debout quand du cotisation c'est-à-dire qu'il y a nuit jusqu'à matin il y avait histoire les 10 millions là les gens allaient la maintenir ils n'avaient plus vendu ok les gens sortent de cotiser pour donner c'est pourquoi il ne cotisez pas c'est pourquoi il ne cotisez pas qui vous envoie d'aller cotiser de plus d'hier qu'aujourd'hui 1,5 million les gens vins l'enfant dont il est 1 million vous voulez les rembourser quoi hein c'est sympa vous hier on a parlé de ça ici et lui je dis non je connais pas l'histoire je vais faire mes recherches avant de parler de ça toi dès que tu entends tu demandes même pas combien la femme doit réellement tu dis tout le monde a commencé à cotiser maintenant pas des 50 millions maintenant je l'étais assis par terre c'est dans tout on met la bouche je suis fait comme ça elle prend toujours ses décisions à chaud dès qu'il y a un petit sur le lien tout sur la porte elle prend ses décisions à chaud ça là mais c'est pardon elle doit demander puis elle prend ses engagements elle va sortir comme elle va rembourser elle va rembourser toi tu dis là elle n'a pas cotisé elle aime trop ça elle aime trop ça elle aime trop ça je veux chercher là je leur dis ça fait 1,5 million tu fais comment tu répatailles ça aux abonnés ou bien tu fais ça comment tu répatailles ça aux abonnés ou bien oui pour un nom ils cotisent oui 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 pour un nom il y a une question elle a qu'à ramener là des gens de façon ils sont en ce sens